Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va regarder ici une partie qui s'est jouée en qualificatif du champion Chess Tour dans le match qui a opposé Icaru Nakamura qui dans cette partie va avoir les pièces blanches à Denis Lazavik. C'est une partie très intéressante pédagogiquement, c'est du rapide en 10 plus 2, on se lance tout de suite dans l'analyse. Icaru qui joue C4, l'ouverture anglaise, cavalier F6, cavalier C3, E5 et ici les blancs vont jouer un coup qui va paraître mystérieux mais que je vais être en mesure de vous expliquer, A3. Alors premièrement ce coup A3 ça vient contrôler la case B4, éventuellement on voudra jouer B4 avec les blancs, prendre de l'espace et mettre le fou en fianchetto mais il y a une autre idée derrière plus théorique, c'est qu'après le coup logique D5 qui n'est pas le seul coup avec les noirs mais c'est le coup qu'ont joué les noirs, ils ont envie de venir faire cette prise de centre, vous allez voir qu'on va rentrer dans une Sicilienne à couleur inversée, après pion prend D5, cavalier prend D5, regardez le petit échiquier qui s'affiche en dessous de moi, on a la position typique de la Sicilienne ouverte avec D4 sauf qu'on a le coup A3 qui serait le coup A6 en plus pour les noirs qui est un coup assez utile et on va le voir dans la partie. Après le coup cavalier F3, des blancs attaquent le pion E5 et cavalier C6, Ikaru Nakamura va jouer ici E4, attaque le cavalier et ce serait un Tchvechnikov à couleur inversée, le cavalier aimerait venir sur la case B4 normalement mais ici elle est contrôlée par ce petit temps de plus pour les blancs. Donc le cavalier va se rediriger ici sur la case F4, il va taper sur la case D3 et ici Ikaru va jouer un coup très étrange, il va jouer D3. Alors pourquoi étrange ? Alors déjà D3, pour expliquer l'idée c'est simple, ça vient contrôler la case D3 et ça empêche cavalier D3 échec qui était la menace pour le moment des noirs. En tout cas c'est ce qu'ils avaient envie de faire. Est-ce que c'est si grave ? Ça c'est une autre question mais c'est vraiment le coup qu'ils ont envie de faire. Mais ici l'avantage d'avoir vu ce cavalier partir en F4 par rapport à B4, c'est que ça donne l'opportunité aux blancs et c'est pour ça que c'est si étrange qu'Ikaru ne l'ait pas joué, de jouer D4. Pourquoi D4 ? Parce que si les noirs viennent prendre en D4, on pourra prendre en F4 et quand ils prennent en C3, on échangera les dames, on reprendra en C3. C'est une variante théorique et ça donne une position un petit peu plus agréable avec les blancs. Mais en jouant ce coup D3, il va se créer finalement le trou sur la case D4. Vous voyez qu'on a un pion qu'on appelle arriéré en D3, il n'est plus protégé par d'autres pions. L'idée des blancs, ça va être de pousser plus tard D4 dans la partie pour faire parler la majorité centrale avec le duo D3-E4 face à E5 et on rentre dans une position, on est dans un combat pour cette case D4. Sauf que le combat, les blancs auraient déjà pu le gagner. Et là, Lazavik va jouer un excellent coup après D3. Il va mettre son fou en G4 avec l'idée de taper sur le cavalier F3 pour gagner la case D4 et s'installer durablement avec le cavalier. Et si les blancs viennent prendre en F4, ça n'a pas été joué. Sur fou prend F4, les noirs pourraient prendre intermédiaire en F3. Dame prend F3, mettre le cavalier en D4 qui attaque la dame, dame D1 et puis on prend F4. Même si les noirs ici ont un petit peu abîmé leur structure, on voit, regardez la différence entre le fou F8 qui va pouvoir trouver du jeu sur les diagonales et le fou E2 complètement bloqué derrière cette structure D3-E4 qui est vraiment fixée sur ces cases-là à long terme. A noter aussi qu'on pourrait se débarrasser des pions doublés si on avait envie plus tard en jouant le coup F5. Mais ici, ce cavalier D4 et cette case D4 est vraiment la tour de contrôle des noirs. C'est un peu comme si on avait une montagne sur une bataille et qu'on pouvait regarder tout ce qui se passe en dessous. On a toute la visibilité du jeu. Donc revenons-en à nos boutons. Après E4, cavalier F4, D3, donc ce coup étrange. Fou G4 vient mettre la pression sur le cavalier pour gagner la case D4. Ikaruna Kamura qui va jouer H3 pose la question au fou. Évidemment, le fou vient s'échanger contre le cavalier. Fou prend F3, dame prend F3, cavalier D4. Donc là, on est d'accord de donner la fameuse paire de fous en échange de ce magnifique cavalier. On attaque la dame, elle recule en D1. Fou C5, encore un coup de développement qui vient encore taper sur ces belles cases noires. Ikaru qui va jouer le coup G3, il chasse le cavalier qui revient bien évidemment vers la case E6 une nouvelle fois pour être en capacité de se dédoubler avec le cavalier D4. Et les blancs ici vont jouer H4. Alors, c'est un coup douteux, mais c'est parce que ça ne fonctionne pas bien. Stratégiquement, c'est un coup très logique et très bon. À noter, il aurait juste fallu faire fou G2, petit roc, et accepter d'être moins bien à cause de ce cavalier D4. Mais ici, Ikaru va partir dans une idée, il va faire H4. Et l'idée, ça va être de venir jouer fou H3 et d'échanger le fou contre ce cavalier pour peut-être se soulager la case D4. C'est-à-dire que si on échange le fou contre le cavalier, après on pourra faire fou E3, cavalier E2, et peut-être venir vraiment tout échanger, en tout cas toutes les pièces mineures en D4, il veut vraiment se débarrasser de ce fou qui est bloqué derrière les pions. Mais Denis Lazavik va jouer Dame F6 et ici, Ikaru Nakamura va enchaîner, il va continuer par fou H3 qui est la suite logique de H4. Si on a fait 1, on fait 2. Mais ce coup fou H3, c'est une grave erreur et c'est pour ça que Dame F6 était bien joué parce que Lazavik, il a une idée ici, ça va être de faire une découverte pour taper sur le pion F2. Donc il faut bouger ce cavalier et le mettre sur une bonne case. Si on va en F3 sur échec, par exemple, les blancs vont juste faire Roi F1, ils vont revenir en G2, mettre la tour en F1 et ils réussissent à se protéger. Et si on va prendre en H4 ici en se disant qu'on va menacer Matt en F2, il pourra continuer par F4 et il se trouve que tactiquement, ça marche bien. Ça, c'est probablement ce qu'a vu Ikaru. Il a été obnubilé par ce coup cavalier F3 échec et il a vu que ça ne fonctionnait pas pour les Noirs. Sur Roi F1, cavalier H2, il y aurait tour en F2 et on défendrait le pion F2. Il va avoir vu évidemment cavalier C2 échec, Dame prend C2, on défend en F2. Mais le coup qu'il a oublié ici, Ikaru Nakamura, c'est cavalier B3. Donc on décale le cavalier pour attaquer la tour A1 et on menace le pion F2. Et tout le problème ici après cavalier B3, c'est que sur Dame prend B3, on peut se dire à première vue qu'on libère la case D1 pour le Roi. Mais après Dame prend F2 échec, Roi D1 et Dame F3, on menace le Roi et la tour. On est obligé de monter le Roi sur la deuxième rangée, sinon on perd la tour sur échec et le fou et la maison avec. Et sur cavalier E2, donc ici Dame prend H1, ça c'est simple. Et sur Roi D2, on a ici fou E3 échec au Roi. On force le Roi à partir sur la case C2 et on va avoir cavalier D4 échec fourchette et on gagne la Dame. Donc après ce cavalier G3, cavalier E6, H4, Dame F6, donc très bien joué de la part de Lazavik. Fou H3 était l'idée d'Ikaru, joué par Ikaru pour taper le cavalier E6. Cavalier B3 maintenant, menace Dame prend F2, force quelque part le Roi et cavalier prend A1. Mais la partie n'est pas encore finie mesdames et messieurs parce que c'est Ikaru Nakamura et c'est le joueur qui est le plus dangereux au monde dans ce genre de situation où il est complètement perdant. Il va mettre la pression sur son adversaire, vous allez le voir. Il va commencer ici par cavalier D5, déjà attaque la Dame qui repart en D8. Alors si on va en G6, la Dame va se retrouver un peu en manque de cases, c'est très dangereux. Donc il repart en D8, il fait bien. Ikaru qui ne va pas s'occuper de ce cavalier, il ne va pas jouer fou E3 tranquillement pour aller remanger le cavalier. Pourquoi ? Parce qu'il a une qualité de moins et s'il n'utilise pas son avantage de développement, les Noirs vont par la suite gagner vraiment facilement la partie. Donc il ne va pas s'occuper de ce cavalier, il va envoyer Dame H5, Ikaru. Il menace, fou prend F6, gagne une pièce à cause du clouage du pion. Donc Lazavic est obligé, enfin pas obligé mais c'est très logique de roquer puisqu'on fait d'une pierre deux coups. On décloue le pion et on met le roi à l'abri. Et ici Ikaru toujours pareil, il ne va pas aller bouger le fou pour aller récupérer le cavalier et perdre du temps. Il va jouer fou F5 pour menacer Matt. Si on joue Dame prend des E5 par exemple et qu'on veut gagner le pion, c'est toujours la même logique. Le cavalier va partir en B3, on peut gagner encore un deuxième pion. Mais résultat des courses, on a perdu notre activité et on a toujours une tour de moins. Récupérer deux pions ne suffit pas au blanc. Donc il ne va pas perdre du temps avec le matériel, Ikaru sur Petit Rock. Regardez bien ce qu'il va faire pour essayer d'arnaquer son adversaire. Il va jouer fou F5, donc il menace Matt et il crée un nouveau piège. Alors pas très dur à voir à ce niveau mais je vous le montre parce que intéressant, vous pouvez retourner des parties comme cela. Donc menace Matt, si les Noirs défendent par H6, c'est déjà quasiment fini. Après fou prend H6, pion prend H6 et Dame prend H6, on ne va pas pouvoir éviter le Matt. Tour E8, Dame H7, Roi F8, Dame H8 échec et Matt. Donc après Petit Rock et fou F5, les Noirs doivent être précis et il joue G6. Donc empêche le Matt et le pion G6 est bien défendu. Ikaru qui joue maintenant Dame G4 et toute l'idée c'est que maintenant qu'il a ouvert les cases noires autour du Roi, il va vouloir ramener le fou en attaque et venir jouer pour une attaque de Matt sur case noire. Vous voyez qu'il ignore absolument le cavalier A1, il n'en a rien à faire, il ne veut pas le récupérer, il veut mater son adversaire ici et maintenant. Personnellement j'aimais bien le coup cavalier G7 ici et fou G5 F6, mais Lazavic va jouer un coup bizarre à première vue mais très bien calculé. Il va faire Roi H8. Alors pourquoi bizarre ? Parce qu'on voit la case F6 qui s'allume de mille feux avec un fou qui pourrait venir sur échec, mais pour le moment il n'a pas accès à la case G5, le cavalier la contrôle. Et après fou prend E6, pion prend E6, fou G5, là où il a très bien calculé Lazavic, c'est qu'il joue Dame D7 et son idée c'est surtout que cavalier F6 n'arrive pas sur échec parce que sur fou F6, ça ne le dérange pas forcément trop. Il peut éventuellement prendre F6, cavalier prend et Dame F7. Et le cavalier est enfermé et les blancs perdent tout leur potentiel offensif et restent avec un problème matériel. C'est pour ça que je dis Roi H8, un très bon coup, mais surtout très bien calculé. Donc après fou G5, Dame D7, parce que là il pourrait y avoir un problème, mais il se trouve qu'il n'y a pas de problème. C'est pour ça que ce sont des joueurs de haut niveau. Donc après Dame D7, Icaro va venir jouer cavalier F6, donc il enlève son cavalier, il attaque la Dame. Et maintenant la Dame revient en G7, il défend tout. Mais Icaro continue l'attaque, il joue Dame prend E6, il récupère déjà un pion, il en menace un deuxième et on garde un réseau sur le Roi. On peut vouloir du cavalier G4, fou F6. Et à un moment donné, si on récupère un, deux pions, puis encore une qualité, ça pourra faire la différence. Et là, Lazavik va jouer encore un excellent coup de défense. Il voit la menace Dame prend E5, évidemment, qui est une des menaces, pas la seule. Il va jouer cavalier C2, il ramène son cavalier en jeu. Et l'idée, c'est que sur Dame prend E5, le cavalier est d'une utilité incroyable, puisque ça permet de jouer fou D4 sur Dame prend E5 et venir récupérer le cavalier F6 au prochain coup. Donc après, cavalier C2, déjà, ça enlève la pièce et ça ramène une pièce en défense. Icaro doit continuer l'attaque et il va jouer Roi G2. Là encore, un bon coup, ça évite de se prendre un échec en F3, qui serait pénible, le cavalier qui rebondirait sur les pièces. Et ça permet éventuellement d'avoir le plan de jouer Tour H1 et H5 pour ramener la dernière pièce à l'attaque et attaquer le Roi noir. Ici, en plus, il y a une autre idée, c'est que maintenant, sur cavalier D4, on peut jouer Dame prend E5, on attaque le fou et il n'y a plus cavalier F3 sur échec. Donc au passage, Roi G2 vient attaquer quelque part le pion E5 qui était défendu d'une deuxième manière après cavalier D4. Ici, encore bien joué de Lazavik, il va jouer fou D6. Il va venir colmater le pion E5 pour venir ramener son cavalier sur la case D4. Donc sur H5, pour le moment, on va juste faire pion prend et on attaquera le fou, donc pas le temps d'attaquer. Et sur Tour H1, on va mettre le cavalier en D4 et la Dame ne peut pas, si on veut préparer en fait, et la Dame ne peut pas rester au contact du cavalier qui va être mangé au coup prochain. Donc Ikaru doit parer maintenant la menace cavalier D4 vu qu'il n'y a plus dame prend E5. Donc il joue cavalier G4, il veut revenir peut-être vers la case H6 avec le fou cavalier D4, gagne un temps sur la Dame, Dame C4 et là Lazavik va jouer encore un excellent coup. Il va jouer H5. Alors pourquoi c'est un excellent coup H5 ? Parce qu'on pourrait tenter de faire Dame F7 pour venir contre-attaquer et proposer l'échange des Dames. Mais il y a fou F6 échec, roi G8 et cavalier H6 échec et mate. Vous voyez Ikaru, toujours très dangereux. Donc il va, après Dame C4, gagner de l'espace avec H5, donc chasser le cavalier adverse. Sur fou H6, on va juste jouer Dame F7 et ça va échanger trop de pièces. Si on rentre dans ce genre de variante, les Noirs vont rester avec un avantage matériel trop conséquent, une pièce de plus. Donc Ikaru est obligé de garder les pièces et c'est là que c'est fort. Côté Lazavik, comme il a une tour de plus, il peut se permettre de faire le chantage à l'échange. Donc cavalier H2. Et maintenant, Dame F7 propose l'échange des Dames qui va être refusée évidemment par Dame C1. Ici, j'aurais peut-être joué cavalier F3 personnellement pour échanger des pièces, mais il va jouer Dame E6. L'idée est simple, c'est de jouer Tour F7, Tour F8. Fou E3, on va essayer d'échanger pour passer la Dame. C5, comme ça on reprendra du Pion C. Fou prend D4, Pion prend D4. Dame H6 échec, Roi G8 et cavalier F3. Donc Ikaru qui essaye de créer de nouveaux réseaux de maths maintenant avec la Dame et le cavalier, mais vous voyez qu'il y a de moins en moins de pièces pour les Blancs et donc de moins en moins de dangers. C'est géré par Fou E7. Donc il est prêt à venir échanger ce Fou contre le cavalier. Le cavalier qui part en D2, maintenant on va faire rentrer la dernière pièce en jeu, Tour F7. Il revient en F3 avec le cavalier, Tour F8. Et c'est simplement maintenant qu'on commence réellement à sentir l'avantage matériel avec les Noirs puisque toutes les pièces sont en jeu. Et là encore, pour terminer la partie, Lazavic qui va faire ce qu'il faut faire. Il faut toujours aller de l'avant aux échecs pour terminer une partie. Il va jouer ici le coup Fou H4 qui pour moi met le dernier clou dans le cercueil d'Ikaru. On ne peut pas prendre le Fou à cause de Dame G4 échec, Roi H2 et Dame prend H4. Il faudrait jouer cavalier H3 sous peine de perdre le pion F2. Et les blancs peuvent jouer ici Tour prend F2 quand même, Tour prend F2, Tour prend F2 échec quand même. Disons Roi G1, Dame G3 échec, Roi H1 et Tour H2 échec et mate. Donc vous voyez ce coup cavalier G1. Je vous montre la variante annexe parce que le Fou prend H4 pour moi vient vraiment terminer la partie. Il va y avoir F3 pour les blancs donc ils ne pouvaient pas prendre. et maintenant Fou E7, les pièces sont organisées en défense et Lazavic va venir faire un décalage sur la colonne C. Comme il y a eu F4, il est revenu sur la colonne F en face. Mais bon là, il y a mille manières de gagner. Et là, il va jouer un coup que j'aime bien après Roi H2. Encore H4. Il continue à attaquer la structure des blancs. G4, Pion prend F4. Maintenant sur cavalier prend, il y a Fou D6, clouage. Donc il joue Tour F3. Dame prend G4, on prend encore un Pion. Dame E2 défend la Tour, Fou D6. On se met dans le vis-à-vis. Cavalier F2, Dame E6. Bon là, Icarou a beaucoup de retard. Dame F1, Fou E5. Il faut juste faire attention. Dame G2, Tour G7. Cavalier G4, il réussit encore à virevolter Icarou. Mais G5 bloque toutes les cases. Il faut juste être vigilant pour les noirs. Dame H3, Tour E8. On évite tout problème avec cette Dame non protégée. Roi G2, Tour C7. Maintenant, le décalage va être fait sur la colonne C. Tour F2, Roi G7. Ça évitera que le cavalier puisse venir sur échec. Dame F3, Tour E8. Et ça y est, le décalage sur la colonne C va arriver. Roi H3, Tour C2 propose un échange. Tour F1, Tour C1 impose l'échange quasiment. Tour F2, Tour 8, C2. Et Icarou Nakamura abandonne puisqu'on ne peut plus éviter l'échange des Tours. Et les noirs ont une tour et deux ou trois pions de plus. J'espère que cette partie et cette vidéo vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien le ton de ces analyses light. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire dans les parties, mais moins de variantes concrètes. et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures échiquiennes. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501